Musique Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à tous qui me regardent dans cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, si vous êtes nouveau, qu'est-ce que vous attendez ? Vous faites une pause à cette vidéo et vous cliquez main en bas sur le bouton rouge où il y a abonner ou s'abonner ou subscribe et surtout activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes nouveautés pour que vous soyez vous le premier ou la première qui regarde mes vidéos. Alors comme vous voyez dans le titre de cette vidéo que la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de grammaire. C'est une leçon à propos du complément d'objet direct. Alors dans cette vidéo, vous allez étudier le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD. Donc à la fin de cette vidéo, vous pouvez savoir qu'est-ce que le complément d'objet direct, comment reconnaître un complément d'objet direct dans une phrase et à la fin je vous donne des exercices pour savoir est-ce que vous avez tellement bien compris ou non avec leur correction. Donc je ne dois pas beaucoup parler, on commence et on entre dès maintenant dans le sujet. Bon, qu'est-ce que le complément d'objet direct ? Quel est son objectif dans la phrase ? Bon, on peut trouver le complément d'objet direct dans une phrase et on peut ne pas trouver dans une autre phrase. Donc ça dépend de la phrase, ça dépend de la structure de la phrase. Bon, bref, le complément d'objet direct c'est un mot, on peut trouver même si un groupe de mots. Et ce complément d'objet direct, il complète le verbe de la phrase, c'est-à-dire il complète le sens de la phrase. Je vous donne un exemple pour savoir comment le complément d'objet direct joue un rôle très très important dans la phrase. Par exemple, je mange une salade. Quand je dis je mange une salade, si j'élimine une salade et je laisse justement je mange. Est-ce que la phrase a le sens complet comme quand je dis je mange une salade ? Parce que quand je dis je mange, si comme je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, mais quand je dis précisément que j'ai mangé une salade, c'est là que j'ai donné en fait beaucoup de sens à ma phrase. Donc pour ça, le complément d'objet direct, son objectif est de compléter le verbe de la phrase ou d'une autre manière compléter le sens de la phrase. Et comme des petites remarques qu'il faut savoir à propos du complément d'objet direct qui ne peut ni être déplacé ni être supprimé. Par exemple, je prends toujours la même phrase je mange une salade. Je dis, par exemple, est-ce que je peux dire je salade mange ? Donc je ne peux pas dire cette phrase, c'est pas une phrase qui est correcte. Est-ce que je peux dire salade je mange ? Non, je ne peux pas dire. Pour ça, je dis que le complément d'objet direct ne peut pas être ni déplacé, ni supprimé. Comment ni supprimer ? Par exemple, quand je dis je mange. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. C'est pour ça, il faut que je ne supprime pas et même si je ne le déplace pas dans la phrase. Même si le complément d'objet direct précise sur qui ou sur quoi porte l'action. Par exemple, quand je dis je mange une salade, qui mange cette salade ? C'est moi, c'est je. Donc le complément d'objet direct a beaucoup d'objectifs et il joue un très rôle dans la phrase. Puisqu'il complète le verbe de la phrase, puisqu'il donne un sens complet de la phrase, puisqu'il précise sur qui ou sur quoi porte l'action. Et comme des petites remarques, il ne peut ni être ni déplacé, ni supprimé. C'est la première partie de la leçon. Maintenant, on y va pour comment reconnaître un complément d'objet direct dans une phrase. Bon, c'est tellement tellement facile d'avoir reconnaître un complément d'objet direct dans une phrase, justement en posant la question qui ou quoi. C'est pour ça ce que je vous avais déjà dit dans pleine vidéo, que les questions jouent aussi un rôle très très important dans la grammaire, dans la conjugaison, dans le vocabulaire et surtout dans la production écrite. Donc le complément d'objet direct, pour le reconnaître, il faut que je pose la question qui ou quoi. Je vous donne deux exemples pour mieux savoir où et quand est-ce que je peux utiliser qui et où et quand je peux utiliser quoi. Par exemple, la phrase, maman doit rencontrer, maman, maman doit rencontrer ma professeure. C'est là, c'est notre phrase. Maman doit rencontrer ma professeure. En fait, pour que je pose la question, je prends le sujet, je prends le verbe et j'ajoute soit qui, soit quoi. Alors dans cette phrase, nous avons, c'est quoi ici le sujet? Le sujet, c'est maman. Ici, c'est quoi le verbe? C'est doit rencontrer. Et j'ajoute soit qui, soit quoi. Donc je dis, maman doit rencontrer. Ici, nous avons ma professeure. Ma professeure, c'est un être humain. C'est pas un objet. Puisqu'il est un être humain, je dois poser la question qui. Donc je dis, maman doit rencontrer qui? C'est comme ça. Je prends le sujet, je prends le verbe et j'ajoute soit qui, soit quoi. Donc ici, la réponse de cette question, c'est quoi? Donc, maman doit rencontrer qui? Maman doit rencontrer qui? Maman doit rencontrer ma professeure. Donc la réponse est quoi? C'est ma professeure. Donc ma professeure, c'est un groupe de mots. Puisqu'on a un adjectif, un adjectif possessif, c'est mon. Et aussi, le nom, c'est le professeur. Donc ici, mon plus le professeur, c'est un groupe de mots. Et cette réponse-là, c'est le complément d'objet direct. Donc comme vous avez vu, quand je dis maman doit rencontrer, si je dis justement, maman doit rencontrer, je ne peux pas savoir qu'est-ce que maman doit rencontrer. Maman doit rencontrer ma professeure. Celui-là, c'est notre premier exemple. Pour notre deuxième exemple, c'est que le chauffeur conduit une belle voiture. Donc je prends notre, en fait, notre sujet et notre verbe. Ainsi, et je pose la question. Donc ici, le chauffeur conduit une belle voiture. Comme je vous avais déjà dit, je prends le sujet et je prends le verbe. Le chauffeur, c'est notre sujet. Le verbe, c'est conduit. Donc je mets le chauffeur conduit. C'est là où nous avons ici une belle voiture. Est-ce qu'une voiture, c'est un être humain? Non, ce n'est pas un être humain. C'est un objet. Puisqu'elle est un objet, on ne peut pas poser la question par qui. On pose la question par quoi. Donc je dis, le chauffeur conduit quoi? Donc ici, la réponse, c'est quoi ici? La réponse, c'est que le chauffeur conduit une belle voiture. La réponse, c'est une belle voiture. Donc le groupe de mots, une belle voiture, c'est notre complément d'objet direct. Il nous donne des indications sur le verbe et il précise ainsi le verbe. Donc le complément d'objet direct joue un rôle très, 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 très important dans la phrase puisqu'il précise le verbe, puisqu'il donne des indications sur le verbe, puisqu'il complète le sens de la phrase et ainsi, puisqu'il précise sur qui ou sur quoi porte l'action. Je vous donne aussi comme une petite remarque. Que peut-être le complément d'objet direct soit remplacé. Je vous donne un exemple. Par exemple, il cloue une planche. Comme vous avez vu ici, c'est quoi le sujet? C'est il. C'est quoi le verbe? C'est clou. C'est quoi le complément d'objet direct? C'est une planche. Pourquoi? Car quand je dis il cloue quoi? Il cloue une planche. Si je le remplace, je dis il la cloue. Donc ici, j'ai éliminé une planche et j'ai fait là et ça, c'était remplacé avant le verbe. C'est comment ça? Alors, dans cette phrase, nous avons remplacé le groupe nominal complément d'objet direct par le pronom personnel complément là. Donc ici, le pronom personnel là, c'est donc le complément d'objet direct qui se placera toujours, toujours avant le verbe. Voyons le plus près ces pronoms. Nous avons le, nous avons la, nous avons les et nous avons l'apostrophe. Ce sont des pronoms personnels complément d'objet direct. Le remplace un groupe nominal. Regardons, masculin singulier. Par exemple, je donne un bonbon. Je donne un bonbon. Si je veux le remplacer, je mets je le donne. Ici, le a remplacé un bonbon et sa position où? C'est avant le verbe. Donc, j'élimine notre complément d'objet direct et je remplace le avant le verbe. C'est-à-dire, après, après je et avant donne. Je le donne. Par exemple, je donne une sucette. Quand je dis, je donne une sucette. Une sucette, c'est un complément d'objet direct, justement qu'il est féminin et singulier. Donc, quel est le pronom personnel que je dois, lequel je dois utiliser pour remplacer le complément d'objet direct? C'est là. Puisqu'il est féminin et singulier. Donc, j'enlève quoi? J'enlève le complément d'objet direct et je prends le pronom personnel là et sa position où? C'est avant donne. C'est-à-dire, je la donne. J'aime ce bonbon. J'aime cette sucette. Si je veux la remplacer, nous avons l'apostrophe qui vient, qui remplace un groupe nominal masculin ou féminin singulier, mais justement devant une voyelle. Par exemple, quand je dis, j'aime ce bonbon. Ce bonbon, c'est un nom masculin, même si singulier. Quand je veux le remplacer, peut-être que la plupart de vous dit, je le. Alors, mais quand le, il aime, quand eux, il aime, il aime, laquelle eux avec a, quand ils sont à côté, l'une à côté de l'autre, on ne peut pas la laisser. Donc, pour ça, on enlève e et on met apostrophe. C'est pour ça qu'on dit, je l'aime. Soit qu'il soit féminin ou masculin. Par exemple, ici, quand je dis, j'aime cette sucette, malgré que sucette, c'est féminin, mais d'après que le verbe se commence par une voyelle a, c'est pour ça qu'on va mettre l'apostrophe. Les remplacent un groupe nominal masculin ou féminin au pluriel. Donc, j'aime les bonbons, j'aime les sucettes. Mais ici, j'aime quoi? J'aime les bonbons et j'aime les sucettes. Pour les remplacer, j'utilise le pronom personnel les, que sa position, c'est avant le verbe, c'est-à-dire je les aime, je les les aime. C'est comme ça, les pronoms personnels, qu'on les remplace, qu'on utilise en fait pour remplacer le groupe nominal complément d'objet direct. C'est comme ça. Donc, je vous donne des exercices à faire pour savoir ce que vous avez tellement bien compris. Nous avons un petit dialogue. Ce petit dialogue est, ici, dans ce petit dialogue, on trouve dans des phrases un complément d'objet direct et dans d'autres phrases, on ne peut pas trouver des compléments d'objet direct. Ce dialogue, c'est comme si, de suite, la cloche retentit. La journée de classe est finie. William ne perd pas de temps. Il prend son cartable et s'en va. Dès qu'il arrive à la maison, il le range dans sa chambre, il fait ses devoirs, puis sort jouer dehors. Il attend les vacances scolaires avec impatience. Le professeur observe les enfants de la classe du CM1. Cette pomme est dévorée par les chenilles. En trébuchant, il a bousculé une vieille dame. Il l'aperçoit sa maman. Donc, la question ou la consigne en fait, c'est de trouver les compléments d'objet direct dans les phrases qui suivent. Mais il faut faire attention au piège. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour faire cet exercice. Vous pouvez même faire une pause à cette vidéo et vous faites exactement la question, vous répondez à la question en trouvant le complément d'objet direct dans les phrases qui suivent. Mais il faut vraiment faire attention au piège. Donc, je pense maintenant que vous avez fini la réponse. Maintenant, vous continuez la vidéo pour savoir est-ce que vous avez vraiment le trouvé ou non. Donc, la cloche retentit. La journée de classe est finie. Et si quand je pose la question, la jour de classe est finie quoi? Est-ce qu'il y a une réponse? Non, il n'y a pas de réponse. Donc, dans cette phrase, il n'y a pas de complément d'objet direct puisqu'on n'a pas une réponse à la question qui, ni qui, ni quoi. C'est pour ça. Donc, nous n'avons pas le complément d'objet direct dans cette phrase. Quand je dis William ne perd pas de temps, je prends la question William ne perd pas quoi? Bien sûr, vous vous souvenez la structure de comment je pose la question. J'utilise le sujet plus le verbe. Et soit je mets qui, soit je mets quoi? Donc, William ne perd pas quoi? William ne perd pas de temps. La réponse est de temps. Donc, de temps, c'est un complément d'objet direct. D'accord. Il prend son cartable, il s'en va. Il prend quoi? Il prend son cartable. Donc, son cartable, c'est le pronom, c'est en fait, c'est le complément d'objet direct. Dès qu'il arrive à la maison, il le range dans sa chambre. Ici, comme vous voyez, nous avons un pronom personnel, le. Et ce pronom personnel, le, se trouve dans la deuxième phrase. Il le range dans sa chambre. Donc, il range quoi dans sa chambre? Il range le. Et c'est quoi le dans le dialogue? Le remplace son cartable. Donc, le pronom personnel ici a remplacé le complément d'objet direct cartable pour ne pas vraiment toujours, pour éviter les répétitions. Il fait ses devoirs, puis sort jouer dehors. Il fait quoi? Il fait ses devoirs. Donc, ses devoirs, c'est notre complément d'objet direct. Il attend les vacances scolaires avec impatience. Il attend quoi? Il attend les vacances scolaires. Donc, les vacances scolaires, c'est le complément d'objet direct. Le professeur observe les enfants de la classe du CM1, puisque les enfants, c'est un être humain. Donc, je dois poser la question avec qui? Le professeur observe qui? Le professeur observe les enfants de la classe du CM1. Cette pomme est dévorée par les chenilles. Cette pomme est dévorée quoi? Est-ce que ici, j'ai une réponse? Non. Est-ce que ici, j'ai une réponse vraiment? Non, je n'ai pas une réponse ni à qui, ni à quoi. Donc, c'est là, dans cette phrase, nous n'avons pas de complément d'objet direct. En trébuchant, il a bousculé une vieille dame. En trébuchant, il a bousculé quoi? Il a bousculé qui, en fait? Parce qu'une vieille dame, c'est un être humain. Donc, il a bousculé qui? Il a bousculé une vieille dame. Donc, une vieille dame, c'est notre complément d'objet direct. Il aperçoit sa maman. Il aperçoit qui? Il aperçoit sa maman. Donc, sa maman, c'est le complément d'objet direct. J'espère que vous avez tellement bien compris cette leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo dès le début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez tellement bien fait ces exercices d'une manière, justement, d'une manière plus correcte. Et j'espère que vous avez réussi à répondre correctement, justement, peut-être à cette bonne réponse au minimum. Donc, je répète, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à nous faire abonner, s'abonner ou subscribe en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche. Ainsi, partagez votre avis dans les commentaires pour savoir exactement vos idées, si vous n'avez pas compris quelque chose ou etc. Donc, je vous laisse y aller dans notre vidéo avec plein d'informations comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1